Joe Biden arrive à la Maison Blanche dans des conditions qui sont très difficiles. Il arrive à la Maison Blanche face à une Amérique divisée, une Amérique où la coalition républicaine est en fait solide, puisqu'on a bien vu que Trump a augmenté, a amélioré son score par rapport à 2016, et pas d'une façon légère, mais Trump a augmenté son score de 9 millions de voix. Donc le défi pour Biden va être d'essayer de trouver un moyen de réunifier l'Amérique autour de projets communs. Et dans les circonstances actuelles, je pense que cette tentative va être extraordinairement difficile, voire impossible. Je pense en particulier que l'administration Biden va avoir fort à faire avec le Sénat, qui va vraisemblablement sous réserve des résultats de deux élections en Géorgie. Ce Sénat va rester républicain. Et les républicains ont toutes les raisons pour essayer de gagner du temps, pour essayer même de penser leur plaie électorale, puisqu'il y a beaucoup de tensions au sein du Parti républicain. Au moins pour ces deux raisons, les républicains ont tout intérêt à faire une union de façade avec un bouc émissaire tout désigné, qui est l'administration Biden. Donc, je vois une administration Biden qui, dès le départ, va être dans une situation très difficile. Je vous rappelle par ailleurs que Biden s'est présenté comme étant un président de la transition. Un président de la transition, c'est-à-dire quelqu'un qui, par définition, n'envisage pas d'être candidat à nouveau. Donc, il se place lui-même dans une situation très difficile. Et je crois qu'un des tout premiers éléments, une des toutes premières initiatives de la présidence Biden va être d'essayer d'assurer le futur. Peut-être, c'est une hypothèse, il me semblerait vraisemblable que Biden donne un rôle important, plus important que d'habitude, à sa vice-présidente, à Kamala Harris. Le vice-président, en l'occurrence donc la vice-présidente, a le plus souvent un rôle très réduit dans la vie politique américaine. Je pense que Biden va peut-être rompre avec cette tradition, en essayant, au contraire, de donner le maximum de visibilité à sa vice-présidente, afin de projeter l'image d'une administration qui ne va pas être une administration simplement qui cherche à revenir au passé, à revenir à l'avant Trump, mais une administration qui, au contraire, se projette dans le futur, essaye de dépasser Trump. Et je crois que Kamala Harris peut être en position de représenter ce Paris sur le futur.